C'est parti, nous sommes en direct et en public sur France 5, c'est Politique jusqu'à 19h50. Grand M, insuffisance de Rousseau, découverte du marxisme. Avec Rousseau, vous vous souvenez, il y avait cette idée très forte que la politique était issue de la volonté humaine. C'était les hommes qui décidaient par eux-mêmes de vivre en société selon les modalités données. C'était le concept de volonté générale. Autrement dit, pour Rousseau, la politique est quelque chose qui est artificiel, c'est quelque chose qui est créé par les êtres humains. Marx est d'accord avec ce point-là, mais il estime que si Rousseau a raison, il ne va pas suffisamment loin. Pour Marx, c'est une citation, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il est maintenant temps de le transformer. Alors, comment expliquer ce rapport à la philosophie qui serait pour Marx un rapport d'interprétation et non pas un rapport de transformation ? On va essayer d'étudier deux ou trois distinctions marxistes pour comprendre ce qu'il veut dire. Première distinction importante, la distinction du formel et du réel. Petit 1, opposition du formel et du réel. Rousseau, avec le concept de volonté générale, proclame la stricte égalité et liberté de tous les citoyens. Marx est d'accord avec cela, mais il affirme que la politique proposée par Rousseau n'est pas réelle, qu'elle n'est que formelle. Pour Marx, ce qui est déterminant, c'est l'économie. C'est l'économie qui est première et qui est réelle. Or, il faut constater que l'économie et la politique à travers le droit sont complètement opposés en un sens. Alors que le droit proclame la liberté et l'égalité, l'économie est le lieu de l'inégalité et de l'aliénation. Regardons précisément ce qui se passe dans l'économie mondiale aujourd'hui. Je m'appuie sur le rapport Oxfam, vous avez le lien. Que dit ce rapport ? Que les 26 personnes les plus riches de la Terre possèdent autant que la moitié de l'humanité. Que les 1% les plus riches possèdent l'équivalent des 99% cumulés. L'économie est le lieu de l'inégalité absolue. Ça montre donc que c'est elle qui détermine les rapports entre les individus. C'est elle qui est la réalité concrète de la vie sociale. C'est elle qui est déterminante et le droit ou la politique qui est déterminée. Quelles conséquences pouvons-nous en tirer ? Deux ou trois. La première, il faut toujours juger une politique non pas à ce qu'elle proclame, mais à ce qu'elle réalise. La deuxième, c'est que la politique ne réalise pas ce qu'elle proclame. Au contraire, ce que nous constatons, c'est une inégalité très forte entre les citoyens. La troisième se formule sous la forme d'un problème. Si vous avez compris, l'économie est déterminante, première, réelle. Le droit, la politique, seconde, uniquement formelle dans la proclamation, est déterminée par l'économie. Comment expliquer que si le droit découle de l'économie, le droit proclame l'inverse de ce que réalise l'économie ? Il faudra expliquer ce hiatus entre les deux. Deuxième temps, alors, pour comprendre ce que veut dire Marx, il va falloir étudier un peu plus la réalité économique. Deux, aliénation économique. Pour Marx, l'aliénation économique se situe à deux niveaux. Être aliéné, celui qui n'est pas libre. Celui qui ne peut pas agir par lui-même. C'est dans ce premier sens que Marx comprend l'aliénation économique du travail en raison de la propriété privée des moyens de production. Les moyens de production, c'est l'ensemble des instruments dont nous avons besoin pour travailler. Les machines, les ordinateurs, le matériel de tel ou tel. Ces moyens de production appartiennent à ceux qui possèdent les entreprises. Mais cette propriété privée des moyens de production conduit celui qui travaille pour les propriétaires de l'entreprise à être dépossédé de leur travail. À aliéné leur travail. Et ce, de deux façons. Pour l'homme, le travail devrait être le lieu de sa réalisation. Là où il développerait ses différentes capacités. Là où il serait capable de devenir progressivement lui-même. Or, paradoxalement, dans le travail lui-même, l'homme devient l'instrument de l'entreprise. L'homme n'est plus la fin. Il n'est qu'un moyen de production comme un autre pour une entreprise. Autrement dit, l'homme est dépossédé de son travail, de son activité travail qui appartient à l'entreprise. Et dans un deuxième sens, l'homme est aussi dépossédé de son travail au sens du résultat de son travail. L'homme est dépossédé de son travail parce que ce n'est pas lui qui en fixe le prix. Il n'est pas propriétaire du fruit de son travail. Ce fruit de ce travail revient immédiatement à l'entreprise. Ce qui conduit l'entreprise à fixer les salaires et donc à choisir, à être dans un rapport de force qui alienne le fruit du travail. Deuxième sens du mot « aliénation », pour Marx, il y a une aliénation du travail par le marché. Ce qui fixe le prix, ce n'est pas la valeur du travail. Ce qui fixe le prix, c'est la recherche de la plus-value. Et dans cette recherche de la plus-value, il y a un marché. Assez anarchique d'ailleurs. Et ce marché conduit à des mécanismes qui vont écraser les salaires et qui vont au contraire enrichir les propriétaires. Comment Marx explique cela ? Si la recherche est celle de la plus-value, il s'agit de faire en sorte de faire un produit qui coûte le moins cher possible à produire et de le vendre le plus cher possible. La différence entre les deux s'appelle la plus-value. Eh, mais si on y pense, la plus-value, vous savez ce que c'est. Vous l'avez dans votre poche. Votre petit téléphone, votre iPhone, vous avez tous. Ça coûte 100 dollars à produire. Et pourtant, vous l'avez acheté 1000 dollars. Ils vont à qui les 900 dollars ? Vous croyez qu'ils vont vous ouvrir ? Pourquoi Apple, c'est la société boursière qui a le plus de fonds propres ? C'est-à-dire la société qui est la plus riche au monde. Plus riche que tous les États. Comment faire de la plus-value ? En ne payant pas un ouvrier à la valeur de ce qu'il produit, mais à la valeur de ce dont il a besoin pour vivre. Admettons qu'un homme ait besoin de 100 pour vivre. Pour produire 100, il doit travailler 5 heures. L'entreprise lui oblige à travailler 8 heures. Eh bien, vous comprenez que l'entreprise gagne 3 heures de valeur de travail. Pendant 3 heures, l'ouvrier ne travaille pas pour lui, mais il travaille pour l'entreprise. Ce hiatus, ça s'appelle la plus-value. Et cette plus-value, c'est ce qui permet l'enrichissement. Et cette plus-value est très inégalement distribuée entre les différents acteurs dans les rapports de production et conduit le plus souvent à l'enrichissement unique de ceux qui possèdent la propriété privée. Ainsi, le marché conduit inévitablement à des rapports de production injustes qui aliénent la valeur du travail de l'ouvrier au bénéfice de ceux qui possèdent les moyens de production. En ayant cette politique des salaires très bas, cela crée une aliénation très importante. Parce que ça signifie que celui qui travaille dans une entreprise est dépendant de son salaire. Il ne peut pas faire autrement qu'avoir son salaire. Il est donc dans une position de faiblesse, parce que sans salaire, il ne peut pas vivre. Il ne peut donc pas imposer ses exigences, même si elles étaient justifiées, à l'entreprise. D'où l'augmentation sans cesse, toujours plus grande des inégalités. Alors, petit 3, la distinction entre superstructure et infrastructure. Pour arriver à cette distinction, j'aimerais commencer par prendre le problème qui s'était posé rapidement à nous. On a dit que c'était l'économie qui était déterminante et que c'était la politique qui était déterminée. Mais il semble que les caractéristiques de la politique et de l'économie soient opposées. En effet, d'un côté, l'économie est inégalitaire et aliénante, et de l'autre, la politique proclame l'égalité et la liberté. Comment expliquer que l'économie détermine la politique malgré cette contradiction ? C'est ce que Marx explique grâce à la distinction de l'infrastructure et de la superstructure. Infrastructure, superstructure, vous connaissez ça très bien dans un bâtiment. Un bâtiment, il a besoin d'une base, il a besoin de fondations sur lesquelles va tenir la maison ou l'immeuble. Et il faut que ces fondations soient profondes. Grâce à ces fondations profondes, on pourra bâtir un immeuble. Eh bien, c'est pareil pour la société. Les fondations, la base de la société, c'est l'économie. Et c'est ça qui est réel. Le reste, la superstructure, c'est de l'ordre du discours, de la représentation. Et l'importance de cette superstructure, c'est qu'elle est là pour cacher l'injustice de la domination économique et l'inégalité. Donc vous voyez, il y a un rapport un peu étonnant. La superstructure est là pour couvrir l'infrastructure, pour qu'on ne voit pas la fondation. Et comment elle le fait, nous dit Marx, la superstructure le fait grâce à une idéologie. C'est un concept particulier chez Marx. L'idéologie, c'est un discours, c'est-à-dire un ensemble d'idées cohérentes qui cherchent à justifier, c'est-à-dire à faire passer pour juste ce qui ne l'est pas en réalité. Donc on comprend bien que ces superstructures sont en réalité là pour tromper, pour masquer. Deux exemples importants. Le premier, le droit ou la politique. La politique, elle, proclame la liberté et l'égalité. Alors comment expliquer qu'elle soit fondée par l'économie ? Parce que derrière cette proclamation, en fait, c'est tout un système qui vient cacher l'inégalité. Et ce système, il est autour de la propriété privée. L'idée de la propriété privée, c'est que les biens qui appartiennent à quelqu'un ne peuvent pas lui être enlevés de manière arbitraire. Et pourquoi on pense que la propriété privée est quelque chose de très important ? On le pense parce que ça viendrait du travail de la personne. Et que donc il serait juste qu'il puisse bénéficier en propre de son travail. Autrement dit, celui qui travaille plus, il mérite plus, donc il a plus de propriété privée. Ça, c'est l'apparence de justice qui est donnée à la propriété privée. Mais si on regarde dans les faits, la majeure partie de la propriété privée ne vient pas du travail. La majeure partie de la propriété privée vient de l'héritage, vient de la capitalisation. Un enfant qui n'est riche a plus de chances d'être riche, beaucoup plus de chances d'être riche qu'un enfant qui n'est pauvre. Et cela, ce n'est pas le travail qui fait la distinction. Ce n'est pas vrai. Pourquoi il y aurait des familles qui seraient riches de génération en génération ? Ce n'est pas le talent ou le mérite individuel. Au fond, vous voyez, le concept de propriété privée est un concept truqué. On croit qu'il repose sur l'idée du travail, alors qu'en réalité la propriété privée est beaucoup plus large. Elle permet de la transmission de liens indépendamment de tout mérite ou de tout travail personnel. On voit donc bien que le droit qui pose la propriété privée est en réalité une idéologie. C'est-à-dire qu'il fait passer pour juste ce qui ne l'est pas en réalité. La deuxième grande idéologie pour Marx, vous la connaissez, c'est la religion. Qu'est-ce que c'est que la religion ? Une célèbre formule de Marx dit « La religion, c'est l'opium du peuple ». Évidemment, Marx, au XIXe, est plutôt tourné vers l'Asie. Si par hasard Marx était plutôt tourné vers le Maroc, il aurait dit que la religion est le hache du peuple. Donc, quel est l'effet de cette drogue-là ? Il est double, il calme la douleur et il endort et donc il empêche d'agir. Comment un discours, une idéologie comme la religion peut-elle avoir ces deux effets ? Il l'explique assez simplement en prenant le christianisme, parce qu'au fond, pour Marx, religion égale christianisme. Il faudrait voir d'ailleurs si les autres religions répondent à cette chose. Dans la religion chrétienne, le monde est divisé en deux parties. Le monde dans lequel nous vivons, et puis le paradis, les cieux. Le monde dans lequel nous vivons, c'est dans un hymne que reprend Marx, la vallée de l'âme, la primarune vallée. Et c'est le monde de la souffrance, de la douleur, de la peine, des pleurs. Et puis, ce monde-là, il est opposé à un monde « extra-mondain », c'est-à-dire au-delà de notre monde matériel, le monde spirituel, le monde qui, après la mort, s'offrira à nous, qui est le paradis. Cette structure, elle a plusieurs problèmes. D'abord, le premier problème, c'est qu'elle conduit à la résignation. Si le monde est visé en deux, et que nous, c'est le monde de la souffrance, du mal, de la douleur, on ne peut pas le changer. On ne pourra jamais faire en sorte que le paradis soit super. Parce que le paradis, c'est un gars. Deuxième chose, chez les chrétiens, il y a cette idée que plus on souffre, en tous les cas, c'est comme ça que Marx l'interprète, plus on souffre, plus on est digne d'aller au paradis. « Heureux les pauvres, ils posséderont la terre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Et vous voyez ce futur qui est très important dans l'interprétation de Marx. C'est-à-dire qu'on dirait « plus vous souffrez, plus vous avez de chances d'être sauvés. » Alors surtout, ne transformez pas le monde spirituel, parce que si ça vous permet d'arrêter de souffrir, vous n'irez pas au paradis. Deux effets de la religion. Elle nous empêche d'agir. Elle nous endort parce qu'elle nous fait croire que c'est inéluctable à votre situation. Deuxième effet, elle soigne un peu nos blessures. Parce que nous faisons espérer le paradis, on arrive à se réfugier dans ce rêve. Et on arrive à se dire que « plus tard, demain, on sera heureux. » Le problème, c'est qu'en disant « plus tard, demain, on sera heureux », on refuse de l'être maintenant. On refuse de transformer le monde pour qu'il soit maintenant meilleur et qu'il soit moins dans ce plan. Ainsi, le droit et la religion sont des idéologies qui sont là pour nous empêcher de comprendre la situation et nous empêcher de la transformer. Alors, maintenant qu'on a compris le principe d'une idéologie, il faut essayer de savoir comment on peut en sortir. Et pour cela, Marx l'explique à travers son concept de lutte des classes. Petit 3, la lutte des classes. On commence par une petite citation de Marx. « L'histoire de toute l'humanité n'est rien d'autre que l'histoire de la lutte des classes. » Cette phrase, elle est très importante pour comprendre comment agir dans l'histoire et qu'est-ce qui se passe. Bon, la première chose à faire, c'est du coup, comprendre qu'est-ce que c'est qu'une classe. Une classe, c'est un regroupement d'individus de mêmes conditions sociales. Et la condition sociale des individus, elle ne dépend que d'une chose, de leur place dans les rapports de production. Ça, c'est le premier point. Mais pour faire une classe, il faut aussi qu'il y ait une unité, qui ne soit pas juste des individus qui soient perdus, bim, 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 bim. Cette unité, elle vient de la conscience d'appartenir à une classe. Quand il y a ces deux critères, ça forme une classe et elle est prête à agir comme une classe. C'est-à-dire, puisqu'on prend l'image de la lutte, comme une armée. Et oui, parce que pour Marx, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte des classes. Autrement dit, la vie sociale, c'est la lutte. Pour le dire avec un mot plus fort, qui serait forcer le trait, mais pour comprendre, la vie sociale, c'est la guerre. C'est pas la fin de la guerre, comme le pensait Hobbes, c'est la continuation de la guerre. Pour reprendre une citation célèbre en l'inversant, on pourrait dire que pour Marx, la politique, c'est rien d'autre que la continuation de la guerre par d'autres moyens. Toute l'histoire est résumée par ces rapports de domination. Ça a commencé avec les maîtres et les esclaves dans la Grèce antique. Au Moyen-Âge, ça a été les seigneurs et les serfs. Aujourd'hui, c'est les prolétaires et les bourgeois. Toujours, toujours, une lutte, une lutte sociale qui est déterminée par l'économie. Il y a quand même une question. On a quand même l'impression d'être en paix. Pourquoi ? Ça, maintenant, vous le savez, c'est en raison de l'idéologie qui vient cacher, qui vient recouvrir cette situation de domination, qui nous fait croire qu'il n'y a pas de lutte, qui nous fait croire que tout ça, c'est juste, alors qu'en réalité, c'est bien un rapport de domination qui est caché par les idéaux. Et donc, il faut que les prolétaires acceptent de rentrer dans la lutte. Pour ça, il faut qu'ils se défassent de deux idées. La première, que la situation actuelle est juste, qu'elle est justifiée, et que c'est normal qu'il y ait des riches, qu'il y ait des pauvres, et que c'est bien. La deuxième, que la situation est inéluctable. Certes, c'est injuste, mais on ne peut rien y faire, c'est l'histoire du monde, etc. Une fois qu'on a compris que ces deux idées-là sont fausses, alors on peut rentrer dans la lutte, combattre les inégalités, et faire en sorte que le rapport de domination change, pardon, disparaisse même. Comment ça se passe, cette lutte-là, et comment elle doit être menée ? Une fois que la classe prolétarienne a pris conscience de son unité, a pris conscience du rapport de domination dans lequel elle vivait, a pris conscience de l'injustice qui dirigeait le monde, elle est apte à mener la lutte. Et ça, ça s'appelle chez Marx le moment révolutionnaire. C'est la révolution. Une révolution, c'est un retournement. Attention pour Marx, la révolution est un moyen, pas la fin. Il s'agit pour les prolétaires de prendre l'État pour retourner le rapport de domination, c'est-à-dire pour prendre aux riches, violemment, ce qu'ils ont volé aux travailleurs. C'est très important, cet état-là. On ne peut pas le faire sans violence, malheureusement, parce que les riches ne vont pas accepter d'être pauvres, parce que les riches croient que c'est juste ce qu'ils ont, parce que les riches vont être inquiets et ils veulent toujours plus. Donc, il y a un besoin pour les prolétaires de prendre l'État et son pouvoir et ses forces de police, etc., etc., pour être capable de récupérer ses biens. Bon, il y a deux problèmes. Voyons-en un. D'abord, là, on a l'impression qu'il s'agit d'un retournement de la domination. Et ça ne serait pas plus juste de retourner la domination. Une domination est toujours une domination, elle est injuste. C'est pour ça que Marx dit que ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un moyen. Une fois que les prolétaires auront acquis le pouvoir sur l'État, eh bien, ils vont pouvoir redistribuer ça et inventer un nouveau système. Autrement dit, la révolution qui prend l'État, elle prend l'État pour sortir de l'État. Et la sortie de l'État, ça s'appelle le grand soir. Le grand soir parce que c'est le moment où il n'y aura plus de domination. Et comment faire cela ? Il faut le faire avec le communisme. Qu'est-ce que c'est que le communisme chez Marx ? Ce n'est pas le fait que nous ayons tout, 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 tout en commun. On a vu que le problème, il est économique. Donc, le communisme, il portera sur ce qui a du sens économiquement. Ce qui a du sens économiquement, ce sont les moyens de production. C'est-à-dire les machines, les entreprises, les ordinateurs. Tout ce qui sert à créer de la valeur. Ça, il faut que ça n'appartienne plus à des individus, mais que ça appartienne à tous pour que la valeur créée ne soit pas spoliée, réservée aux propriétaires, mais qu'elle soit répartie justement entre tous. Et donc, il faut nationaliser les usines. Il faut nationaliser les moyens de production. Rassurez-vous, vous garderez votre brosse à dents et votre paire de chaussettes. Avec ça, vous ne créez pas beaucoup de valeur, ce n'est pas grave. Donc, communisme des moyens de production. Et ce communisme-là va empêcher toute forme de domination. C'est le grand soir avec l'apparition d'un homme nouveau. À ce moment-là, il sera possible de penser d'autres institutions. On ne sait pas encore lesquelles parce que nous, nous sommes prisonniers de la situation actuelle. Nous sommes prisonniers de l'économie qui est domination. Donc, on pense État. Il faut prendre l'État pour transformer l'économie. Et une fois que l'économie sera transformée, alors vont naître de nouvelles institutions. C'est logique. Si c'est le rapport économique qui détermine le reste, forcément, il faut d'abord changer le rapport économique pour sortir ensuite de l'État et trouver de nouvelles institutions. Bon, c'est le deuxième problème avec Marx. De fait, historiquement, il y a quand même eu pas mal de tentatives de révolution communiste. Et force est de constater qu'elles n'ont pas réussi. On peut alors tirer deux conclusions. La première, ça serait de dire, bah, Marx s'est trompé. Ça marche pas, le communisme. C'est possible, mais il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Il ne suffit pas de dire, ça marche pas. Il ne suffit pas de dire, c'est une belle idée, ça marche pas. Il faut trouver les raisons. La deuxième solution, ça serait simplement de dire, Marx a raison, dans son constat, dans son diagnostic. Marx a raison sur le communisme, c'est-à-dire ce qu'il faut atteindre, mais il s'est trompé sur les moyens. C'est-à-dire qu'il a pensé que la prise de l'État était le bon moyen pour retourner la domination. Que l'État était l'outil de domination qui servait à casser la domination. Or, force est de constater que tous ceux qui ont pris l'État se sont réservés l'État et ont recréé une nouvelle aristocratie, des nouveaux apparatchiks du régime, etc. Alors, il y a peut-être eu un problème de conception sur ce que c'était que la révolution qui passait par l'État. Un outil de domination conduit toujours à une forme de domination. Peut-être qu'il faut réfléchir à de nouveaux moyens pour sortir de la domination et se dire que l'État n'est pas le bon instrument, mais qu'il faut trouver d'autres biais et que le communisme est en fait une idée neuve en Europe, moins d'un siècle, et qu'il faut tout simplement trouver d'autres moyens pour mettre en place la révolution prolétarienne qui conduira au grand soir et à l'homme nouveau. Voilà, on a fini avec Marx. J'espère que vous avez pu saisir l'ensemble des concepts dont nous avons parlé. Essayez de réfléchir et essayez de mettre ça en perspective avec qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que la société civile, comment articuler ces concepts. C'est ça à réfléchir et les avoir disponibles pour le jour où vous ferez une dissertation par vous-même. Bien, alors c'est la première vidéo. Je sais que ça ne va pas forcément être évident pour vous de suivre comme c'était en cours. Et donc, surtout qu'en reconnaissant, je sais ce qu'il va se passer. Mais écoutez, vous êtes terrible. On essaie de comprendre. Ah ben, vous avez du mal. Non, on comprend vite. Ça dépend des moments. Il y a des moments où vous nous expliquez qu'au contraire, vous comprenez très bien. Il faut dire que vous comprenez quand vous voulez. C'est-à-dire que dans deux ans, vous nous direz qu'aujourd'hui, on avait raison. Ça fait rien, on n'est pas pressé. Mais oui, quand vous voulez. Alors, surtout, surtout, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Voilà une feuille de papier, inscrivez votre question. Je prendrai le temps d'y répondre, soit par écrit, soit par vidéo. Et puis surtout, faites bien les petits questionnaires et faites bien les exercices. C'est important. C'est pour vous qu'on les fait.